La Hoya de Huesca On sait que dans la région, l'homme cultivait la vigne depuis l'Antiquité et l'existence de vignobles est déjà prouvée dans des documents datant du IXe siècle. A la fin du mois de juin a lieu la fête du vin de Huesca, une bonne opportunité de goûter une des 13 références du catalogue de la Hoya. Si nous continuons notre parcours des vins de la région, il faut souligner la foire des liquides sacrés de la Méditerranée qui comprend des activités en relation avec l'eau, le vin, le miel et l'huile. Au programme, visites de ruches et de caves à vin, sports aquatiques d'aventure, conférences et dégustations. Le tout se célébrant autour de la descente de Navatas sur le Gallego. La Navata est un type de radeau dont l'objectif est de transporter le bois coupé de la montagne jusqu'à la plaine pour la vente. La particularité de cette embarcation est qu'elle est construite avec le bois qu'elle achemine. Aujourd'hui, afin de perpétuer la tradition, on célèbre annuellement la descente des Navatas. Le 20 janvier, on allume des grands feux de Saint Fabian de Tiers et le 22, c'est la Saint-Vincent, fête de Huesca, lors de laquelle on peut parcourir la Ruta Vicentina, chemin de Saint-Vincent, et visiter les églises de la Compagnia, le couvent de l'Assomption, Saint-Pierre-le-Vieux et le fronton de Sainte-Marie del Monte de Liesa qui se trouve au Conseil général de Huesca. Le rendez-vous important suivant est le Carnaval d'Aguero. Restée sans célébration depuis 50 ans, cette festivité a été remise sur pied en 2008. Aujourd'hui, les rues de cette localité se remplissent de marjas, jeunes filles du village masqué, et de posaleros, porteurs d'eau. Quand arrive la Semana Santa, Pâques, la région de la Hoya de Huesca est constellée de processions, de cofradillas, confrérie de fidèles, et de tambours. Un bon exemple est la fameuse rompida d'Almudeva. Au même moment, à Hierbe, s'effectue l'enclavation, la crucifixion. Le bruit des tambours fait irruption de nouveau pour célébrer la rompida de la Hora. Du 9 au 15 août, Huesca est en fête. Les rues se remplissent de couleurs de basilic, de musique et surtout, de nombreux divertissements. Et s'il y a bien quelque chose qui distingue les fêtes de San Lorenzo, ce sont les danzantes. Chaque année, le 10 août, il démarre avec la Danza de las Espadas, la danse des épées. Suivie de celle des palos viejos, vieux bâton, la cintas, les rubans, les palos nuevos, les nouveaux bâtons, el de Golao, coupe-tête, la Hoya de Huesca est sans nul doute une région pleine de vitalité qui conserve de grandes traditions dans lesquelles la culture de centaines d'années surgit et se mélange avec les nouvelles habitudes. Un exemple de ce parfait mélange entre tradition et modernité est sa gastronomie, dans lequel on peut trouver des plats aussi variés que les borajas, bourrache officinale, le riz de vicienne, à la morue, les boulettes de queue de bœuf, le cardo, cardon, les madejas, sortes de pelotes de tripes, d'agneaux et bien d'autres. On comprend la variété du menu et surtout sa qualité, non seulement par les influences qu'il a reçues de l'extérieur de la région, mais aussi par l'impressionnant étalage des produits qui inondent la Hoya de Huesca. Le fromage de siesso ou l'huile de bespène constitue également une partie de la richesse de cette région. Sont dignes d'être mentionnées aussi les célèbres cerises de Bolléa, célèbres pour leur foire. Le banquet continue, un peu de pain d'angouesse ou une poignée d'amandes de loire, meilleur partenaire du cardon de Montflorite, de même que les pois chiches de Lierta, et comme doux et savoureux couronnement, le miel d'Ayerbe, commune également connue pour sa foire aux champignons. De bons ingrédients et de bonnes idées entraînent une meilleure gastronomie que l'on pourra découvrir dans plus de 150 établissements hôteliers qui existent dans toute la région. Aussi, la Hoya de Huesca compte sur un facteur déterminant, le talent derrière les fourneaux. Des noms prestigieux comme Antonio Arasso, Carmelo Bosque, Sergio Azagra, Ana Assin et Dario Bueno, ou bien connus comme celui de Fernando Abadilla, ont élevé la gastronomie de Huesca à son point le plus haut. Huesca fut d'ailleurs la première ville d'Aragon à recevoir les étoiles renommées du guide Michelin. À ce niveau, plus personne n'a de doute sur le fait que la Hoya de Huesca est un lieu rempli de qualité, mais il nous reste encore des empreintes à découvrir. L'artisanat et la céramique sont deux points dont il faut souligner l'importance. Il y a des siècles que l'on fabrique dans la Hoya de Huesca tous les types d'ustensiles de forme traditionnelle, comme par exemple les jarres. Dans le cas des cruches, le processus d'élaboration est semblable. La différence est qu'au moment de les décorer, on utilise la tinta de alfarero, encre de potier, c'est-à-dire l'oxyde de manganèse. Prêtons aussi une attention toute particulière à la fabrication de poteries à bandes à liesse. Ces pièces se caractérisent par leur ton marron et parce qu'à certaines occasions, elles portent des ornementations comme des lézards, des soleils ou des étoiles. Laissons derrière nous la céramique et pénétrons dans le monde du textile, présent dans deux communes de la Hoya de Huesca. L'une d'elles est triste et l'autre monde floride. La fabrication des tissus se réalise de manière traditionnelle. Seules des fibres naturelles sont utilisées et elles se tissent au moyen d'un métier à tresse ou à lacets. Les empreintes de l'homme s'apprécient aussi dans l'activité agricole traditionnelle. Dans les activités de tous les jours, dans tout ce qui est en rapport avec les cultures et l'élevage, avec les constructions nécessaires à leur bon fonctionnement, ainsi qu'avec le paysage réticulé et humanisé, séparant champs et chemins qui rendent possibles ces activités. Nous pouvons désormais nous rendre compte qu'il est évident que la présence de l'homme dans cette région au fil des siècles a laissé une profonde empreinte, une marque qui ne s'efface jamais, bien au contraire, une marque qui chaque année se renouvelle avec l'arrivée de nouveaux habitants, de touristes et d'aventuriers. Vous êtes tous invités à vous y rendre.